Il avait été élu dès le premier tour en 2008 avec 55,4% des suffrages. Mais cette fois, la lutte sera plus ardue car l'union de la gauche n'est plus qu'un lointain souvenir. Communistes et socialistes se sont affrontés durant six ans au sein du conseil municipal. Leurs querelles à répétition ont piétiné la belle entente de 2008. Sébastien Jumel part donc au front sans le PS mais avec les Verts et le parti de gauche. Pour autant, le maire sortant ne s'estime pas affaibli. Il reste serein et s'appuie sur son bilan. 90% des propositions que j'avais formulées en 2008 ont été réalisées avec force et conviction. Ce qui m'importe, c'est surtout le soutien des habitants. Suivez-moi sur le marché, venez avec moi aux portes d'Alpine, rencontrez avec nous les agents du transment. Je vous verrai que la ville est rassemblée autour du projet que nous portons et qui va au-delà de l'addition de forces politiques. C'est le conseiller municipal Bernard Brébion qui conduira la liste dissidente unie pour Dieppe. Dans l'ombre d'Alain Le Verne, l'ancien président de région est à l'origine de cette liste plurielle qui associe partis socialistes, une partie du centre droit et des représentants de la société civile. Bernard Brébion se place en réconciliateur. Avec sa liste sans étiquette, il espère détrôner le maire sortant. J'ai été forcément déçu de ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été écoutés. Nos projets ont été écartés. Et surtout, nous avons eu affaire à un maire omnipotent, un maire chef de parti. Et on voit bien ce que ça a donné, c'est-à-dire que ça a mené notre ville à être en conflit avec tous les partenaires obligés. Les divisions à gauche feront-elles le jeu d'André Gauthier ? Le candidat UMP espère de son côté créer la surprise. Il note que la ville a perdu 7,5% de ses habitants en 5 ans. Une baisse démographique que le candidat impute à la pression fiscale. Il compte y remédier. Le premier de ses engagements, c'est de réduire les impôts. Notamment l'impôt foncier qui est particulièrement élevé ici à Dieppe. Et qui a fait fuir environ 2600 personnes sur les 6 dernières années. C'est un engagement que je prends auprès de Dieppois. Et je ne le prends pas à la légère. C'est-à-dire qu'on va mutualiser un certain nombre de services avec l'agglomération. De façon à éviter ces doublons entre l'administration municipale et l'administration intercommunale. A l'extrême droite, Stéphane Maugé. Cet étudiant en dernière année de Sciences Po compte bien capter une partie de l'électorat de Sébastien Jumel. Notamment dans les quartiers. Lors de l'élection présidentielle, le FN avait recueilli plus de 18% des voix à Dieppe. Fort de ce score, Stéphane Maugé affiche un sourire confiant. Pour le moment, nous sommes la seule surprise à ces municipales. C'est-à-dire que nos adversaires, eux, ont recyclé leurs vieilles équipes. Se sont soit effondrés, soit ont trahi les espérances des Dieppois. Notamment par le départ d'Alain Le Verne. Par la candidature, disons par défaut, du candidat de droite. A partir de là, je pense que nous apparaissons comme une opposition tout à fait crédible au pouvoir hégémonique du parti communiste. Le 23 mars, il faudra aussi compter sur Eric Moisan, candidat lutte ouvrière tardivement déclarée. Un cinquième candidat pour une configuration déjà complexe. Certains pronostiquent d'ailleurs une quadrangulaire au second tour. Quoi qu'il en soit, au final, il n'y aura bel et bien qu'un seul capitaine à la barre. Sous-titrage Société Radio-Canada